Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, moi je suis chalot. Nous sommes toujours là pour pouvoir se soutenir actuellement pour l'avancement du Royaume de Dieu. Actuellement nous sommes à Zurich, donc pour pouvoir vous présenter toujours les bonnes nouvelles du Royaume de Dieu. Je suis votre premier serviteur, le roi de l'Écère Pascuca, mais à mes côtés j'ai des grands serviteurs. Que vous connaissez, concerné, et d'autres que vous ne connaissez pas, nous aurons le prévile de l'Écrisse, 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 qui sont en fait ici, dans la ville de Zurich, plus précisément en Suisse. Donc à ma gauche, j'ai le responsable de l'Église Montagne de Sion de Zurich, qui est notre pasteur israélien. Et à ma droite, j'ai celui aussi qui coordonne cette Église Montagne de Sion, qui est le pasteur Thor. Alors voilà pourquoi je voudrais demander simplement au pasteur israélien de nous parler tout simplement, de nous présenter principalement la vision de l'Église Montagne de Sion. Vous qui êtes à Zurich, vous qui êtes à Lausanne et pour partout en Suisse, si vous n'avez pas l'endroit d'y aller, alors la porte de l'Église Montagne de Sion est ouverte pour vous accueillir chaque dimanche. Alors, monsieur pasteur israélien, nous sommes très honorés d'être ici, nous avons été bien accueillis, et nous avons passé un moment convivial dans le nom du Seigneur. Alors, dites-nous un peu, quelles sont vos intuitions par rapport au corps de Sion et au cas de l'Église Montagne de Sion ? Où est-ce que le Seigneur nous a mis au pouvoir ? Amen, aujourd'hui. Merci d'avoir dit ce qu'il y a, donc, de nous avoir donné cette opportunité de parler un peu de l'Église de la Montagne de Sion et du corps du Christ en général. L'œuvre qui s'appelle l'Algérie, c'est une grande œuvre, parce que l'Église de la Montagne de Sion a une vision des nations. Amen, amen. Une vision des nations, une nation mondiale, d'une main maison, et de toutes les nations. Et donc, c'est là que nous, nous amenerons le peuple de Dieu et toutes les nations qui venaient célébrer et vendre le terrain dans ce monde. Et de leur amener, et de leur préparer ce qu'on ne pousse les fils à la rencontre. C'est pour cette raison, l'autre message, c'est une restauration, une restauration, une restauration de foi, un message aussi de répentance. Parce que c'est ça que l'Église a besoin dans ce monde, dans le temps de la fin. Voilà, notre mission à Jirik, et c'est pas seulement à Jirik, c'est une grande mission. Nous avons la mission aussi à Couvert, à Jadouk, à Mishater, aussi, nous continuons dans cette œuvre-là. Ici, c'est le nom de Dieu de 17 ans qui est pour nous, et depuis une année, l'Église est une grande professeur de cette église. Je suis un visionnaire, je suis celui qu'on coordonne, mais merci au passeportant, qui est le pasteur de cette église locale à Jirik. Tout à l'heure, nous avons dit que nous allons sur notre terrain avec vous, merci Pasteur. Mais pour ce moment, je voudrais un peu confirmer votre sujet, parce que nous, l'Église, nous avons vu que vous avez un peu ce mix, parce que dans le corps de qui, vous avez toutes les sortes de nationalités et toutes sortes de races. Vous avez vu les Noirs et les Noirs, c'est le nom de l'Église, mais qu'est-ce que nous avons fait par rapport à l'Église, c'est comme si c'était une genre de communauté avec les Noirs et les Normes de l'Église. Quelles sont les communautés ? Comment vous faites avec les Noirs et les Noirs de l'Église ? Christ a dit ceci, il est allé, faites de toutes les relations difficiles. Il n'a pas dit, si nous regardons d'avoir notre communauté en Suisse, qu'il y a une petite communauté par rapport à ceux qui sont dehors, les autochtones, qui sont plus nombrés. C'est ça, nous avons la vision d'aller vers cela, et c'est là d'abord, la vision missionnaire. Nous avons la vision de l'Église, et c'est pour cette raison que vous avez vu, ce qui était spécial, ce qui était économique, qui a été fait dans l'Église, et qui nous travaillons ensemble depuis des années, depuis plus de 6 ans, et nous travaillons ici dans l'Église, et vous avez vu la joie qui est arrivée ici, vous avez vu l'armée, 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 l'armée. Et dans ce sens-là, nous, nous ne nous sommes pas, avec seulement les Africains, nous voulons aller au-delà de nos frontières. Et c'est la même mission qui est ici, c'est la même mission qui est à couvrir au-delà de nos frontières. Voilà, aller fêter toute la mission, c'est la mission de Christ. Amen, c'est une recommandation que qu'est-ce qui nous a recommandé. Voyez-vous donc, tout est possible lorsque nous croyons à la parole de Dieu. Alors là, maintenant, on va se tourner vers le pasteur Atom, qui est le responsable de cette Église. Merci pasteur d'être venu. Merci. Gloire au Seigneur. Alors, le pasteur Atom, dites-nous un peu par rapport à la vision que vous êtes un peu de diriger, que vous êtes le responsable de cette Église Monta du Sillon, ici à Jurek, par rapport à cette responsabilité que vous nous avez donnée. Alors, dites-moi. Et c'est vraiment une grâce, ou encore vraiment une joie énorme pour vous de pouvoir diriger cette Église. En tout cas, merci beaucoup, j'aimerais bien que c'est une grâce, parce que tout est grâce, et ça, le Seigneur, on peut en faire. La vision qui est vraiment immense, et nous travaillons dans le but, qui est très bien précis, celui de ramener le cœur de ceux qui sont perdus dans l'Église. Et comme la Bible le dit dans les livres d'Éphésiens, nous sommes battus sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors, je dirais que dans la Bible, nous avons deux livres qui sont encore, qui restent encore jusqu'à présent ouverts. C'est les livres d'Apocalypse et les livres des actes des apôtres. Donc, c'est 6-10 ans que nous travaillons dans une mission de gagner les âmes perdus, de nous ramener dans le Seigneur, de les enseigner, de les équiper et de les envoyer. Ça, c'est vraiment ce que les apôtres nous ont légué. C'est très, très important. Donc, c'est ce que nous disons, nous vivons dans un temps où l'apôtre de Paul l'a déclaré dans la Bible. Beaucoup de gens auront la démangeaison d'écouter que les bonnes paroles, la prophétie qui parle de la gloire, la prophétie qui parle du bien matériel de ce monde. Mais Paul a exhorté Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc, ça, c'est vraiment notre mission, faire l'œuvre d'un évangéliste, ne pas rester sur ou dans la zone de confort, mais plutôt sortir, aller dehors, prêcher et ramener au sein de l'Église. Donc, c'est vraiment ça notre mission. C'est pour cette raison que nous sommes là, les dimanches, nous sommes là aussi bien. Le vendredi, nous avons nos enseignements de vendredi qui commencent dès 18h jusqu'à 22h. C'est dans le but d'équiper le peuple des dieux, les enfants des dieux, afin qu'ils soient capables de défendre le Seigneur. Parce que nous croyons au Seigneur et nous devons aussi être capables de le défendre. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est pour cette raison que nous avions quand même pu profiter de ce culte combiné dont on a toujours l'habitude de faire ensemble, avec nos bien-nés. Et je les ai exhortés aussi bien que c'est dans l'unité que nous pouvons faire descendre la gloire de Dieu. L'union fait la force. C'est-à-dire que l'Afrique a besoin d'eux et aussi ils ont besoin de l'Afrique. L'Europe est complètement dans la post-Asie. L'Europe a besoin de la parole, l'Europe a besoin du réveil. Alors, nous devons amener ce réveil en Europe dans le but de gagner ce qui soit loin, de revenir vers Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la vie déclate mon peuple périfle de connaissances. Voilà pourquoi le pasteur retombe, leur bruit est de pouvoir enseigner, de former les disciples et les envoyés afin de pouvoir défendre les Écritures et le Seigneur sur toute sa parole. Parce que nous sommes au temps de la fin où les jours sont démunis. Alors, mon cher pasteur, nous avons constaté que votre manière de faire, c'est un peu différemment par rapport à la confiance, à la parole, à la parole de l'Afrique, à la parole de l'Afrique, à la parole de l'Afrique. Comme le pasteur Israël est venu de nous dire que c'est un laser de la restauration, le pouvoir de la parole, des messages de répandance, de pouvoir présenter cette crise comme vous le soulignez. Alors, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a un peu l'amalgame entre le Rangile que le message que les apôtres nous ont donné et le message que nous voyons à l'heure actuelle qui est le temps de la foi. Parce que beaucoup de gens de l'enfant de Dieu sont livrés vers des choses périssables, vers des choses matérielles. On parle de délivrance, de l'argent, de la gloire. Alors, dites-nous un peu, ils sont de faux messages ou ils sont aussi dans le même message que le Seigneur a donné pour pouvoir aussi dominer, pour régner, être la veille et le nom de Dieu ? Alors, quelle est cette confusion ? On parle de délivrance, de gens tombent ici et là ? Alors, après, on ne voit jamais de résultat. Et si aussi, comme vous êtes là, est-ce que vous faites ce genre de choses ? Et que c'est le rubien, c'est là où vous arrivez ? En tout cas, merci beaucoup pour la parole, l'homme de Dieu. Moi, je dirais bien, comme j'ai le dit tout à l'heure là, par rapport à la délivrance, en fait, ou à la bénédiction, parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui pressent aussi sur le matériel et tout. Moi, je dirais bien que Dieu bénit surtout dans l'Alliance. C'est dans l'Alliance qu'on est tellement béni. Dans l'Alliance que Dieu vient faire, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Et la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, les portes s'ouvrent d'un même, sans pour autant qu'on puisse les bousculer. C'est un peu ça. Donc, la chose la plus importante, c'est de ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Et moi, j'ai toujours dit que l'évangile que nous prêchons est basé sur deux principes. Donc, il y a le principe des droits et il y a aussi le principe des devoirs. C'est-à-dire que l'évangile qui se prêche, qui est prêché, je dirais bien actuellement au commun, c'est plutôt basé sur le principe des droits. Je dirais, vous avez droit au mariage, amen. Vous avez droit à la voiture, amen. Vous avez droit à une maison, amen. Donc, c'est un peu ça, simplement les revendiquer. Or, ce n'est pas comme ça. Donc, nous le savons de le commencement que notre Dieu, c'est un Dieu qui est un travailleur, un bosseur. Donc, il y a les droits. J'ai le droit d'être béni. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que cette bénédiction, qui commence d'abord spirituellement, puisse être matérialisée ? Ça, c'est un peu ça, en fait, je dirais. L'évangile qui est prêché, c'est beaucoup plus dans les cas. C'est un évangile qui est un peu égoïste, à mon avis, je pense. Parce que là, nous voyons très, très, il y a l'homme de Dieu qui est bien, il y a l'homme de Dieu qui est béni. Et parfois, ceux qui sont derrière lui, ils sont pauvres, ils ne sont pas bénis. Or, ce n'est pas ça. Quand nous rentrons dans le livre des actes des apôtres, nous allons voir, la Bible dit, ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres et dans le partage aussi bien. Et personne d'entre eux ne disait peut-être ça, c'est bien, ça m'appartient. Mais ils étaient tous en commun d'accord. Ça, c'est ce qui est très important. Alors, moi, je dirais bien que ce que nous devons faire, c'est de retourner à la sainte doctrine. Donc, l'évangile des apôtres, ça veut dire prêcher, gagner les hommes, amener ces hommes dans la maison de Dieu, les enseigner, les équiper, les consacrer et puis les envoyer. C'est un peu ça, c'est ce que je dirais. Et par rapport à la délivrance, je dirais bien que la délivrance doit se faire, on doit attaquer, en fait, je dirais la racine, en fait. Parce qu'il faut devoir quand même connaître les droits légaux, les portes qui sont ouvertes, la malédiction générationnelle. Donc, il faut aller un peu, approfondir un peu la délivrance. Tomber, c'est vrai, on peut tomber parce que l'ancien, la personne est tombée. Mais le reste, c'est de savoir pourquoi est-ce que cette personne est tombée, est-ce que cette personne est réellement transformée, est-ce qu'il y a un changement dans sa vie. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je disais. Je lis un livre de Maurice Cerillo qui a prêché une fois, c'était en Philippines, il était devant 150, 100 000 personnes, en fait, je dirais. Il a prêché le premier jour, le deuxième jour, il y a eu 102 000 personnes. Le troisième jour, 150 000 personnes. Et Cerillo était vraiment content de voir cette gloire-là et la multitude de personnes qui étaient autour. Après, pendant qu'il était en train de prêcher, il a eu un mal au niveau de son ventre. Alors, il n'a pas pu continuer avec la prédication, il devrait. Il a retourné dans son hôtel pour aller se reposer en paix. Il a laissé la place à son adjoint. Et pendant qu'il était là, il s'est posé la question à Dieu. Il dit, mais j'étais là de vous en train de faire ton travail. Mais pourquoi est-ce que tu as permis cela ? Alors, le Seigneur Jésus lui a dit, Cerillo, je ne suis pas content du fait que tu rassembles la multitude de mes gens. Ce n'est pas une gloire pour moi. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi ? Prêcher, établir, équiper. Parce que là où tu ne peux pas arriver, ces gens-là, ils peuvent arriver. Donc, ça veut dire qu'il faut les équiper et il faut les envoyer. Donc, c'est un peu ça. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, croire au Seigneur, faites attention à l'évangile de la foule. Le problème ne pas seulement que la foule nous poursuive ou nous suive, mais nous allons établir, gagner cette foule et de les ramener au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, il est venu pour sauver des pécheurs. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu nous as écoutés, si tu as assuré qu'en Suisse, viens à l'église d'Amontal-le-Sillon. Notre pasteur a tombé là. Il va te recevoir pour pouvoir t'équiper, te former et te présenter Christ. Après, le reste viendra. Il va t'accompagner parce que le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, ils feront de grandes choses. Donc, tu n'as pas besoin d'un prophète, d'une personne ou d'autre pour pouvoir te conduire. Mais lorsque tu es équipé, tu vas te conduire tout ce par rapport au Saint-Explique et à ton truc. Alors, le pasteur Tom, dites-moi le mot de la fin. Où se trouve l'église et quels sont vos horaires de l'église ? L'église se trouve à Zurich, précisément à Bellevue, sur Seiffel de Strasse, numéro 53. Alors, le programme de notre culte, je dirais, nous sommes là le mardi pour une prière d'intercession. Nous commençons notre prière d'intercession à partir de 18h jusqu'à 20h. Et nous sommes là le vendredi. Donc, le vendredi, notre mission, comme je viens de dire tout à l'heure là, c'est d'équiper. Donc, nous commençons nos enseignements à partir de 18h jusqu'à 22h. Nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très très important, qui est sur l'incarnation de la divinité. Parce que cela pose aussi une confusion. Il y en a des chrétiens qui disent, Dieu le Père, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu les Saint-Expliques. Or, il n'y a pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Explique. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est incarné dans le but de venir sauver son peuple qui était perdu. Donc, c'est un peu ça. Comme vous avez dit tout à l'heure là, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, Dieu a permis à ceux que je sois là pour pouvoir transmettre cette connaissance-là par rapport à la lumière du Écriture au peuple de Dieu, afin qu'il puisse être en mesure de défendre la Bible qui porte, de défendre le nom de Jésus-Christ. Et les dimanches, nous sommes là. À partir de 13h30, nous commençons notre service. Jusqu'à 15h30, nous terminons notre service. Alors, Seigneur, merci, Passeur Alain Otombe. Voyez-vous, le Seigneur a dit que je t'instruirai, je te montrerai à moi que tu me l'as suive, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors, le Seigneur aura le regard de nous aussi, nous acceptons que tu restes par sa parole. Alors, que Dieu vous bénisse, vous étiez dans votre émission, la parole qui transforme, alors restez toujours branchés sur votre chaîne, la divine collection. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.